Hello ! J'espère que tu vas bien et surtout belle année 2023 à toi, qu'elle t'apporte tout ce dont tu as besoin, mais surtout la santé parce qu'on le sait tous, mais c'est important de le rappeler, c'est le plus important. Aujourd'hui j'ai décidé de te faire une nouvelle vidéo en rapport un peu avec cette nouvelle année, puisque comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais te parler de mon vision board, plus globalement en français, de mon tableau de visualisation, de mes souhaits, de mes volontés, de ce que je souhaite améliorer cette année dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans mes rêves, dans mes aventures, dans tout ce que je souhaite vraiment entreprendre. Je me suis dit, quoi de mieux cette année que de me lancer dans ce tableau de visualisation, mais aussi parce que j'ai été pas mal inspirée. Déjà dans un premier temps, ce qu'il faut que tu saches, c'est que depuis peut-être un ou deux ans, je n'utilise plus réellement le terme résolution, et je l'ai remplacé par mes souhaits, mes volontés. Voilà, c'est des termes que je trouve beaucoup plus parlants pour moi, qui sont beaucoup plus impactants, car quand je dis par exemple que cette année j'ai 5 souhaits que je vais te présenter, 5 volontés, et ces 5 volontés, elles sont toujours orchestrées par qu'est-ce que je peux faire pour mettre en place ces 5 volontés. Et donc ça passe sous différentes tâches, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Mais aussi ce qu'il faut savoir, c'est que le tableau de visualisation, ça fait quelques temps que moi je me posais la question d'en faire un. Je ne trouvais pas le temps, et surtout je ne trouvais pas ce que j'avais vraiment envie de faire, parce que je voulais avoir un tableau de visualisation qui me ressemble à 100%. Et c'est d'ailleurs pourquoi je te sors cette vidéo milieu courant janvier, parce que j'ai pris le temps de vraiment établir un tableau qui me ressemble à 100%, et surtout je pense que ce n'est pas forcément utile de se presser de le faire en début d'année, en se disant, ben voilà, c'est vraiment à ce moment-là que mes volontés doivent commencer, que je dois changer mon mindset en quelque sorte. Mais je pense sincèrement que ce tableau de visualisation, tu peux le faire à n'importe quel moment de l'année, à partir du moment où tu as l'ambition de changer certaines choses dans ton mode de vie, dans ta manière de penser, dans tout ce que tu veux faire en fait. Donc je pense qu'effectivement la nouvelle année permet de se remettre, comme je dis, dans le droit chemin en ayant des objectifs, mais c'est quelque chose que tu peux faire à d'autres moments de l'année. Et aussi ce pourquoi j'ai décidé réellement de le faire cette année, c'est parce que j'ai visualisé deux créatrices de contenu que j'aime beaucoup. Il y a eu tout d'abord la vidéo de Je ne suis pas jolie, je te la mettrai en barre d'infos, mais ainsi que sur la vidéo, pour que tu puisses voir de quelle vidéo je parle, si jamais tu la suis. Dans laquelle elle parle de sa manière à elle de réaliser ses objectifs cette année. Pour parvenir à ses objectifs, elle te liste ce dont elle a besoin. Donc par exemple, je te dis n'importe quoi, si aujourd'hui moi mon objectif c'est de boire deux litres d'eau par jour, ben ok, ça c'est un objectif, d'accord, mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir boire ces deux litres d'eau par jour ? Donc par exemple, ça pourrait être de m'acheter une super grosse gourde et la voir H24 avec moi. Ou bien par exemple, si jamais je n'ai pas envie d'avoir cette grosse gourde avec moi, c'est de me mettre des rappels sur mon téléphone, de boire tant d'eau par jour. Et la deuxième vidéo que j'ai regardée et qui m'a pas mal inspirée, mais surtout qui m'a aidée à vraiment me permettre de commencer à visualiser ce dont j'avais envie et par quoi commencer pour créer ce tableau de visualisation, c'est la vidéo de Attire le positif. Donc je te mets aussi sa vidéo juste ici et en barre d'infos. Elle t'explique globalement les 7 étapes pour vraiment créer un tableau de visualisation qui est censé marcher à 100%. Après je les ai aussi adaptées par rapport à moi et par rapport à mon ressenti. Dans cette vidéo et comme dans toutes les autres vidéos, je te mets la timeline en barre d'infos mais également sur la vidéo. Donc tu peux te référencer aux différentes parties qui t'intéressent si jamais tu ne souhaites pas visualiser la vidéo en entier. Dans la première partie, je te parlerai de qu'est-ce qu'un vision board mais plus globalement et je préfère le dire en français parce que pour moi c'est plus impactant. Mais qu'est-ce que le tableau de visualisation et qu'est-ce que la visualisation surtout ? Dans un deuxième temps, je te parlerai de comment moi j'ai adapté cet outil à mes propres besoins parce qu'on a tous des besoins différents. Toi ça se trouve tu as regardé cette vidéo et mon vision board ne va pas du tout t'inspirer parce que pour toi c'est d'une autre manière que tu as envie de le concevoir et je ne t'en veux pas du tout, c'est totalement normal, on est différents. Mais voilà, c'est très important de l'adapter à ses propres besoins. Donc je te parlerai de ça et je te parlerai aussi surtout d'une petite critique que moi-même je me suis faite en visualisant des vision boards sur YouTube les autres années mais également les vision boards par exemple qu'on peut retrouver sur Pinterest quand on tape vision board. Parce que je pense que c'est important aussi de ne pas trop s'éloigner de quelque chose qui est important pour toi, de quelque chose qui est ancré dans tes besoins et pas quelque chose qui est de l'ordre superficiel et de l'esthétique comme on l'entend souvent à travers les réseaux sociaux. Donc voilà, je te parlerai de tout ça. En troisième partie, je te ferai ma présentation de mon vision board. Je ne te montrerai pas une partie de mon vision board parce qu'elle est encore secrète et donc tu en sauras davantage dans les semaines ou dans les mois à venir. En tout cas, je te parlerai de mon vision board et de concrètement ce que j'y ai mis à l'intérieur. Qu'est-ce qu'un vision board ? C'est bien beau, depuis tout à l'heure je te parle de vision boards, de tableaux d'inspiration, de souhaits, de volonté. Ok, je te parle de tout ça mais plus globalement de la visualisation. Mais qu'est-ce que c'est réellement un tableau de visualisation ? Un tableau de visualisation, ça permet de manifester toutes les choses auxquelles tu aspires, dans la volonté de les réaliser, de les faire émerger. Et je te renvoie surtout à la vidéo de Marika, donc Attire le positif, dans laquelle elle te parle de ses 7 étapes qu'elle donne pour réaliser ce tableau de visualisation. Par exemple, dans la première étape, sur les 7 étapes, elle va te parler de lister, donc moi c'est ce que j'ai fait, de lister des objectifs qui te sont propres, qui sont importants pour toi. Ça peut être de lister des petits objectifs quotidiens. On ne te parle pas d'un objectif qui est, donc voilà, moi ce que je souhaiterais cette année, c'est d'aller à l'autre bout du monde. En fait ça, c'est un objectif qui n'a pas vraiment de pilier selon moi, parce que ok, tu souhaites partir à l'autre bout du monde, mais tu ne donnes pas la destination. Pourquoi tu veux y aller ? Tu ne dis pas combien de temps tu souhaites y aller. Tu ne dis pas non plus ce pourquoi tu as envie de faire ça, qu'est-ce que ça peut t'apporter. En fait voilà, il faut que ça soit beaucoup plus concret. Il faut sincèrement te dire pourquoi je souhaite aller à l'autre bout du monde, quels sont mes apports en faisant ça en fait. Après c'est ma vision des choses, mais si tu as juste un objectif et que cet objectif n'a pas de structure, n'a pas de fondement, tu ne pourras pas réellement parvenir à cet objectif, parce que tu n'as pas les étapes pour arriver au résultat final, qui est de partir à l'autre bout du monde. Tu vois ce que je veux dire ? Dans un deuxième temps, elle te parle du matériel, ce qui est important. Qu'est-ce qu'il te faut pour réaliser ce tableau de visualisation ? Marika en parle dans sa vidéo, mais moi-même je le ressens et je le vois. Quand on utilise des mots puissants, des mots qui te parlent, ça sera beaucoup plus impactant. Et après il y a toute une partie où justement tu crées ce tableau de visualisation. Et la dernière partie qui est ultra importante, c'est la partie dans laquelle tu vas choisir l'emplacement de ton vision board. Donc ça peut être par exemple, elle en parle à côté de ton lit, pour que tu puisses le voir dès ton réveil ou au coucher. Ça peut être sur ton bureau. L'objectif à travers tout ça, c'est justement de pouvoir le visualiser tous les matins ou tous les soirs, pour que tu puisses te remettre toutes les images et tous les mots dans ta tête, et que tu te dises, ok j'ai pas oublié ça, ça ce sont mes objectifs de cette année. Elle le dit mieux que moi en tout cas. Elle dit qu'en fait dans ton cerveau il se passe quelque chose, comme quand tu regardes quelque chose, et plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, que quotidiennement tu établis cette routine où tu vois l'image, dans ton cerveau il va se passer comme un déclic, où ton cerveau va penser que cette image, c'est toi en fait, c'est ce qui se passe dans ta réalité. Ça va faire émerger cet objectif que tu as à travers cette image. Je sais pas si je suis claire, je l'espère. Mais voilà, c'est pour te donner tous ces détails par rapport à qu'est-ce que c'est un tableau de visualisation. Comment j'ai adapté cet outil à mes besoins ? Et je tiens encore à accentuer sur mes besoins, parce que c'est vraiment spécifique à mes besoins encore une fois. Avant de te parler de comment moi j'ai adapté cet outil à mes propres besoins, je tenais à te parler de ma petite critique par rapport au vision board que j'ai visualisé dans le passé, donc notamment à travers des vidéos YouTube. Quand je tapais vision board sur YouTube, je tombais nez à nez avec des vidéos où c'était par exemple comment faire en sorte de réaliser mes projets à 100% avec des photos très esthétiques, superficielles dont je te parlais. Ce que je veux te dire par rapport à ça et par rapport à cette critique du vision board, c'est que pour moi le vision board ça peut vraiment être un outil intéressant, mais à partir du moment où tu te l'appropries toi-même, à partir du moment où c'est pas juste quelque chose où en première étape, tu vois, tu vas aller sur Pinterest, tu vas taper photos esthétiques et là tu vas avoir toutes les photos qui t'inspirent, que tu trouves super jolies, super élégantes, qui sont d'ailleurs la plupart du temps mises en scène en fait, ce que tu retrouves sur les réseaux sociaux, que ça soit par ailleurs sur Pinterest, là je te parle de Pinterest mais tu l'as aussi sur Instagram, sur TikTok, j'imagine sur plein de plateformes où justement tout est créé pour du beau, pour du superflu, du superficiel. Et donc là où je te dis de faire attention, c'est que je pense que le vision board ça peut être un outil qui est super intéressant pour pouvoir faire émerger tes objectifs, mais à côté de ça il faudrait pas que toi tu partes dans l'idée de ne pas forcément avoir d'objectifs en tête pour cette nouvelle année ou du moins des volontés, des souhaits que tu souhaites avoir mais que tu partes dans l'idée de trouver en premier lieu des super belles photos, que tu prennes ces photos là, que tu les mettes sur ta feuille et que tu dises ah ben d'accord moi je veux cette vie de rêve là parce que malheureusement c'est pas ce qui va se passer. Alors oui moi aussi je vois des super belles photos sur les réseaux sociaux qui sont ultra inspirantes et que je trouve super chouettes et par moments je me dis waouh mais la vie de rêve j'aimerais trop avoir ça. Mais après je pense aussi que parfois il y a, souvent il y a des photos qui sont vachement mises en scène et du coup ben on peut vite, quand on fait un tableau de visualisation comme ça qui est propre à soi, on peut vite tomber de haut parce que finalement c'est pas nos objectifs mais c'est plutôt les objectifs des autres. Donc il faut faire attention aussi avec ce qu'on prend comme contenu sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi d'ailleurs je te conseille dans ton tableau de visualisation de mettre aussi des photos que tu as de toi, enfin pas de toi, voilà des photos de toi mais plutôt des photos que tu as fait dans ton album qui t'inspirent, des photos que tu trouves jolies mais aussi qui te permettent de te projeter dans ce futur de 2023 que tu souhaiterais avoir, enfin voilà. Je trouve que c'est important aussi de se reconnecter à la réalité, d'avoir un peu de photos qui t'inspirent bien évidemment de Pinterest, Instagram, TikTok. Je crache pas du tout sur ces plateformes là, au contraire j'y vais quotidiennement, je m'inspire énormément. Mais à côté de ça il faut pas oublier aussi de faire sa propre analyse et de se rattacher au moment présent à ce qu'il y a là sur Terre, à ce qu'il y a autour de nous et pas forcément être dans une bulle de superficialité à travers les écrans. A partir de cette étape qu'a listée Marika dans sa vidéo, moi j'ai aussi essayé de l'adapter à ma sauce. Je suis passée par différentes étapes pour réaliser ce tableau de visualisation et la première étape a été, comme elle le dit, de lister mes objectifs. Ça a été mon cas, je souhaite par exemple en apprendre davantage sur les médecines alternatives, mais notamment et plus globalement sur l'homéopathie, la médecine ayurvédique, sur toutes ces choses-là qui moi m'intéressent au fond de moi, que j'ai envie d'en savoir un peu plus. Donc après, la seconde étape aussi, ça a été de qu'est-ce que je peux mettre en place pour parvenir à ces objectifs-là. Mais ça fera l'objet d'une toute autre vidéo que celle-ci parce que sinon ça allait être trop grand. Il est important de lister tes objectifs sur une feuille, voilà, des choses que tu as envie d'améliorer dans ton quotidien, que ça soit sur toi, sur ton univers, sur ton mode de vie. Ce que je te conseille dans un second temps, c'est que si jamais il y a des objectifs qui se relient, de créer des sortes de familles de catégories. Comme moi je te l'ai dit, par exemple, moi en 2023, là je souhaite en apprendre davantage sur l'homéopathie, la médecine ayurvédique. Donc ça, ça fait l'objet, on va dire, de la catégorie, on va dire, se soigner autrement. Quand tu vas lister ces objectifs, moi je te conseille de faire des phrases très courtes, des phrases dans un premier temps qui toi vont t'impacter. Et en fait, de ces phrases-là, tu vas en tirer un mot qui va être impactant, qui va te sembler important. Par exemple, à propos de cette catégorie soigner autrement, mon souhait, c'est d'en savoir davantage sur différentes médecines alternatives, d'apprendre. Tu vas le voir dans mon vision board, il y a de nombreuses fois le terme apprendre. Mais là, en l'occurrence, pour cette catégorie-là, c'est de rassembler. Rassembler les informations que j'aurais lues, que j'aurais écoutées à travers de podcasts, de vidéos. Dans quoi ? Dans un petit cahier. Pour le moment, c'est sur mon téléphone, mais j'aimerais les mettre dans un carnet que j'aurai à portée de main pour justement me référencer à... qu'est-ce que je peux prendre pour me soigner, par exemple, d'un mal de ventre, d'un mal de tête. Moi, ce terme qui est fort, c'est le terme rassembler. Dans un deuxième temps, ça va être tout ce qui va se rapporter à la création de ton tableau de visualisation. Donc, dans un premier temps, ça va être de choisir le format, de choisir le support qui t'est propre. Il y en a qui vont passer par un tableau en liège avec, du coup, différentes photos de mots qui vont accrocher à l'aide d'une punaise. Marika, ce qu'elle dit aussi dans sa vidéo et ce pourquoi je suis d'accord, c'est qu'elle parle d'un format assez grand, 30 par 50, il me semble qu'elle utilise. Et je suis totalement d'accord, moi, j'ai utilisé un format A3. Je pense que c'est important d'avoir un grand format pour visualiser ces images en grand, ces mots en grand. Par exemple, il y a des personnes qui utilisent leur tableau de visualisation de manière informatisée, digitalisée, sous forme de fond d'écran sur leur téléphone. Donc, au lieu de la voir en vrai, ils vont la voir sur leur téléphone ou en fond d'écran, d'ordinateur, de tablette, de télévision, que sais-je. Moi, ce n'était pas mon souhait de la voir de manière informatisée. Mon besoin, il est plus de l'ordre de la vraie vie, de le voir en vrai, sans passer par mon écran. Mais après, je comprends totalement les personnes qui, par exemple, le mettent sur leur téléphone histoire de le voir le matin au réveil ou le soir au coucher. Ça peut être une solution. Deuxièmement, et toujours dans la partie création, il va aussi falloir que tu choisisses la manière dont tu souhaites, toi, créer ton vision board. Donc, par exemple, le support est important, comme on l'a dit, mais l'expression aussi l'est tout autant. Ce que j'entends par expression, c'est qu'est-ce que tu vas utiliser comme inspiration pour pouvoir créer ton tableau de visualisation. Par quoi tu vas passer ? Par exemple, moi, j'ai recherché des photos à l'aide de mes mots impactants, justement, ou de mes objectifs. Donc, ça peut être de rechercher des photos sur les réseaux sociaux. On me parlait tout à l'heure de Pinterest, Instagram, TikTok, toutes ces plateformes-là. Mais tu peux très bien, et je pense aussi que c'est important, de te raccrocher, de te rattacher à des photos que toi, tu as dans la vraie vie, qui te sont impactantes. Mais aussi, ce qui va être important, c'est que tu t'appropries l'expression qui te fait sens. Donc, ça peut être de passer par du dessin, passer par de la peinture. Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait un visuel, quelque chose qui soit de l'ordre de l'image, et pas forcément de l'écriture du mot. Puis ensuite, tu vas créer tout ça de la manière que tu souhaites élaborer ton tableau de visualisation. Et en quatrième, tu vas venir l'accrocher, le suspendre, le mettre dans un coin important et intéressant et stratégique. C'est vraiment le terme. De le mettre dans un coin stratégique. Ta création, là, elle est importante. Il faut que tu la valorises. C'est quelque chose pour lequel tu dois être fier de toi. Donc, c'est pourquoi il faut le mettre dans un endroit qui est stratégique et surtout un endroit qui le valorise. Et la dernière partie, qui est la présentation de mon vision board. Ce qu'il faut que tu saches, et comme j'ai pu t'en parler un petit peu, là, au cours de ces premières minutes de vidéo, moi, j'ai réassemblé mes objectifs en cinq catégories. Il y a la catégorie que tu ne vois pas, mais qui est plutôt une catégorie, on va dire, professionnelle. La deuxième catégorie, c'est la catégorie de mon bien-être. C'est la catégorie, pour moi, qui est le plus important, qui est au centre, d'ailleurs, de mon vision board. Je pense aussi que le placement des images, des mots est ultra important parce que c'est stratégique, encore une fois. et moi, le fait de me mettre au milieu, ça veut dire, en quelque sorte, que je me priorise par rapport à ces autres choses, d'ailleurs, qui sont tout autant importantes. Mais ça veut dire que ma priorité, avant tout, c'est mon bien-être. Ensuite, il y a la catégorie mon double, qui n'est autre que la catégorie de mon copain et moi et de notre manière de voir le couple. Je regarde à gauche parce que mon tableau de visualisation est là. mais c'est surtout les petites choses du quotidien qu'on fait actuellement et qu'on a envie de prolonger, qui nous sont chères et qu'on n'a pas du tout envie d'abandonner. Je l'ai toujours répété et je le répète encore, un couple, c'est comme une plante, ça s'arrose, voilà, quotidiennement, ça s'alimente parce qu'il ne faut pas laisser la plante dépérir. Le couple, il ne faut pas le laisser dépérir. Ça demande constamment une attention et c'est pourquoi moi, j'avais envie aussi que ça soit un de mes souhaits cette année, évidemment, c'est de continuer à prendre soin de ma relation. Il y a une catégorie, comme je t'ai parlé juste avant, qui est la catégorie soigner autrement. Et donc, il y a la dernière catégorie, mais qui rassemble, on va dire, toutes mes quatre catégories. Je ne savais pas trop dans quoi mettre tout ça. C'est la catégorie qui est aussi très importante pour moi, qui est mes cinq volontés. C'est des petites choses du quotidien que je souhaite vraiment travailler dessus cette année. Qu'est-ce que j'ai mis dans la catégorie mon bien-être ? Donc, normalement, là, actuellement, tu vois cette petite catégorie et comment je l'ai orchestrée. Dans mon bien-être, tout d'abord, moi, il y a un terme qui me fait sens depuis déjà mon burn-out si tu m'as suivi à ce moment-là, mais c'est vraiment ce terme, enfin, c'est deux mots, donc c'est deux termes qui sont super importants qui est vivre doucement. Donc, d'arrêter de courir après le temps, de prendre le temps, d'être dans l'instant présent, de prendre le temps d'apprécier chaque petit moment, chaque petite chose du quotidien. Pour moi, vivre doucement, ça passe par me réveiller tranquillement le matin. Donc là, j'ai mis 5h30, mais parce que c'est une volonté qu'on a avec mon copain de se lever tôt, parce qu'on aime se lever tôt pour pouvoir apprécier chaque chose qu'on fait le matin et parce qu'on est beaucoup plus matinales. J'ai mis aussi une photo d'une fenêtre avec la nature au loin et un rayon de lumière qui passe par l'intérieur parce que pour moi, en fait, c'est super important de s'oxygéner à travers la lumière dans la chambre, d'aérer, d'aller se balader d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse beaucoup plus et apprendre à marcher. Comme tu le sais, encore une fois, pendant mon burn-out, c'est quelque chose que je n'arrivais plus à faire. Je ne savais plus marcher, je ne savais plus me mettre en action et j'ai eu très peur parce qu'à l'âge de 22 ans, quand tu te rends compte que tu n'as plus les capacités de te lever le matin, ça fait peur. Là, il y a une photo de moi en train de créer, de faire de la peinture. Voilà, c'est super important pour moi encore cette année de continuer de créer, de continuer de faire ce que j'aime, de peindre, d'écrire, de dessiner, de photographier, mais d'être sur YouTube aussi. Ça, je ne me lance pas d'objectif, mais de continuer de te partager tout ce qui m'intéresse sur cette plateforme et même sur Instagram. Voilà, et ça passe par plein de petites tâches dans la création, là, en fait, dans ces différentes choses que je suis en train de te parler. Par exemple, dans le fait de créer, moi, j'ai un peu des sous-objectifs en quelque sorte, des souhaits dont je te parlerai dans une prochaine vidéo qui fera suite à celle-là. Ce dont je te parlais juste avant, c'est d'être en mouvement. L'objectif, c'est que mon corps ne soit pas sans vie en quelque sorte, que je ne marche plus, que je reste plantée sur ma chaise. Voilà, on n'est pas sédentaire et donc, pour moi, c'est important de continuer d'être en mouvement. Ça passe par, ben voilà, de marcher, beaucoup de marcher, de respirer, d'apprendre ce que c'est de respirer quotidiennement. J'ai mis une nana qui fait du ski parce que j'adore le ski et je pars dans quelques temps. Donc voilà, je suis trop contente. Donc moi, c'est mes manières à moi de faire du sport en quelque sorte, d'être en mouvement, de ne pas être sédentaire. Ensuite, il y a cette fameuse catégorie d'apprendre toujours plus. Apprendre au travers de livres, au travers de podcasts aussi, d'apprendre sur moi-même. Ça, pour moi, c'est le plus beau des voyages de voyager en soi et de pouvoir en apprendre sur soi. Ça, c'est the must pour moi. Mais c'est aussi au travers d'écoutes quotidiennes, au travers de podcasts, de vidéos sur YouTube, de documentaires que je vais pouvoir regarder, de films, de lectures, de plein de choses comme ça que tu peux mettre en parallèle aussi ce que tu apprends en toi. Après, il y a le self-care. Donc, c'est autrement, on va dire, je vais appeler ça plus ou moins en français, ma routine matinale. Donc, tous les matins, voilà, moi, j'ai ma petite routine de je me lève tranquillement avec mon copain, sans téléphone, sans numérique. On se demande si on a passé une bonne nuit, si on a fait de jolis rêves ou pas, on en parle. Voilà, de venir me brosser les dents parce que oui, je me brosse les dents avant d'aller déjeuner. Voilà, j'ai toute une petite routine le matin qui me fait beaucoup de bien. Continuez cette petite routine du matin parce que ça me met de bons pieds, en fait, pour attaquer la journée. Et aussi, dernière chose, dans cette catégorie qui est de prendre le pouvoir sur mes dépenses. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, que je ne souhaite pas, là, cette année, enclencher parce que c'est déjà enclenché depuis plusieurs mois avec mon copain. Argent, c'est quelque chose qui m'a énormément fait stresser durant mes études et donc, moi, j'avais vraiment envie de reprendre la main là-dessus. Bon, je ne vais pas t'en parler dans cette vidéo parce que ça ferait l'objet d'une autre vidéo mais voilà, au travers de chaque mois, regarder ce qu'on dépense. Ça ne veut pas dire se restreindre, ça veut juste dire de faire attention tout en aussi se faisant plaisir. Ça, c'est la catégorie mon bien-être. C'est la catégorie la plus importante qu'il faut que tu retiennes. Ensuite, un peu plus haut à gauche et encore ici, le placement est très important parce que c'est pour dire qu'il est au-dessus de tout ça mais il est aussi au-dessus du projet que tu ne vois pas du tout. Je l'ai nommé mon double parce que c'est tout, mon copain, c'est mon double, c'est ma moitié, c'est mon partenaire de vie quotidienne, voilà, c'est mon double. Voilà, pour moi, c'est moi au masculin. Il n'y a pas d'autre mot. On est fait pour être ensemble, quoi. Dans un premier temps, il y a en haut, célébrer le 27. Le 27, c'est notre chiffre depuis le début qu'on est ensemble, depuis quelques mois. Chaque mois, on fête notre amour, voilà, et ça tombe le 27. Donc, si on ne peut pas le 27, on le fête à un autre moment mais le plus important, c'est de le fêter. Après, c'est de chérir nos habitudes aussi. Donc, c'est un peu comme un routine matinale, chérir nos habitudes, c'est, ben voilà, de s'écrire, de se dire combien on s'aime, de se prendre dans les bras, de se parler. Ces petites habitudes sont très importantes quotidiennement pour nous de les faire, donc de continuer de les préserver. Il y a la catégorie aussi de créer des souvenirs. Ça peut être au travers d'un séjour, ça peut être au travers d'un concert, donc on va voir par exemple les Red Hot au mois de juillet, donc on est trop content. On est allé à Disney, donc là, après, il y a une photo de nous deux dans 5 caddies, là, IKEA, parce que, ben voilà, en fait, les moindres petites choses peuvent créer des souvenirs, donc ça peut être très bien de rester chez soi. On est énormément dans la création, donc ça aussi, c'est juste de créer des moments ensemble. Par exemple, on va beaucoup au cinéma, donc aussi parce que, moi, il y a plein de films qui m'intéressent et que j'ai envie de les partager avec lui, mais je pourrais très bien y aller toute seule s'il n'avait pas envie, mais c'est, voilà, de créer des moments à nous, des moments de discussion, des moments d'amour, en fait. Je t'en ai parlé, donc je ne vais pas non plus m'éterniser sur le sujet, mais de se soigner autrement. Ça fait déjà quelques temps et je pense que j'en ai déjà parlé, mais ça fait quelques années que je ne passe plus du tout par un traitement à base de médicaments quand je me soigne, enfin, de médecine traditionnelle comme on l'entend, occidentale, pour plein de raisons. Là encore, la liste est longue. Ce que je souhaite davantage, c'est de travailler notamment sur, ok, tu es intéressée par des différentes médecines. Je m'informais par-ci, par-là, mais je n'avais rien qui me servait de recueillir ces informations. Ce pourquoi je t'ai dit que c'était très important de continuer d'apprendre, toujours, au travers de plein de choses. Et aussi, dans un second temps, c'est de rassembler les informations. Moi, ce que j'aimerais, c'est d'avoir un petit carnet que je peux feuilleter directement, aller à l'information. Aussi, dans un troisième temps, de s'équiper, voilà. Mais vos parents nous ont acheté avec mon copain une sorte de coffre pour mettre les huiles essentielles, pour bien les ranger. Je trouve que l'attention, elle est chouette parce que justement, on a plein de petites huiles essentielles un peu partout et le fait de les rassembler dans un même endroit où c'est pour nous, pour nos soins, pour notre santé, je trouve que c'est génial. Cette année, je veux vraiment m'instruire encore plus dans ce domaine de se soigner autrement. Dernière catégorie, comme je t'en parlais, qui est mes 5 souhaits, mes 5 volontés cette année. Et la première volonté que j'ai, c'est que les souvenirs sortent du téléphone, que les photos que j'ai de plein de moments ne soient plus figées dans mes albums photos de mon téléphone, de mon ordinateur, mais sortent de ces objets numériques. En fait, je me suis rendu compte, souvent, c'est quand je fais le tri dans mon téléphone, que je ne prends plus le temps de regarder ces photos alors que j'ai pris un temps fou à les faire en plus. Moi, ce que j'aimerais, en tout cas, cette année, c'est d'imprimer les photos. Donc là, par exemple, tu vois une photo, d'ailleurs, qui est réelle, c'est un cadre que j'avais déjà. On a imprimé, du coup, une cinquantaine de photos à Disney avec notre petite deux filles à côté, c'était mon compagnon de voyage à Disney. Que les photos prennent plus de sens, plus d'importance, en fait, et que ça sorte de cet objet numérique, on ne les regarde même pas. Donc moi, j'aimerais davantage faire des albums photos, faire une boîte à souvenirs. Je me suis rendue compte, même si ce n'est pas forcément tant dans le fait de les imprimer, de les avoir de manière papier, c'est aussi de, ben voilà, prendre connaissance de ces souvenirs qu'on a créés cette semaine. Donc maintenant, par exemple, j'essaye davantage, sur Instagram notamment, de faire une sorte de bilan de ce qui s'est passé dans ma semaine, de ce qui s'est passé depuis quelques jours, voilà. Donc au travers de photos en carousel sur mon Instagram que je te mets ici en barre d'infos, ça me permet de donner du sens en tout cas à ces moments qui ont été importants. Deuxièmement, de consommer encore plus de manière réfléchie. Lucas, mon copain, est sur Vinted déjà depuis pas mal de temps et il achète beaucoup de secondes mains et je me suis rendue compte, moi, que j'avais beaucoup plus envie de me pencher là-dessus, beaucoup plus envie de me pencher sur ce mode de vie. Donc quand j'entends consommer de manière réfléchie, c'est pas forcément de consommer en mode acheter tout le temps encore, même si c'est de manière du coup, on va dire, plus responsable parce que c'est au travers de plateformes du coup, de secondes mains, Vinted, dans les friperies, etc. Moi, mon objectif n'est pas de consommer encore plus parce qu'en me disant ben ça va, c'est seconde main donc tout va bien. Non, non. Mais de plutôt encore me dire est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ? Pourquoi ça va me servir ? Mais aussi, dans une autre manière de penser, c'est aussi de me dire ok, j'aimerais tellement avoir ça dans la chambre, on a trop envie de faire ça. Ok, il existe ça sur internet, ça en magasin, mais est-ce qu'on pourrait pas le faire nous-mêmes ? Moi, j'aimerais bien plus voir les choses de cette manière-là. D'ailleurs, c'est pas j'aimerais bien là dans le futur parce qu'on commence déjà depuis quelques temps et j'ai pas envie de te spoiler mais j'ai tellement envie de te dévoiler cette case secrète-là dont je peux pas du tout te parler. Mais en tout cas, ouais, ça fait lien avec tout ça. Voilà, c'est ce qu'il faut que tu saches. Troisième volonté, c'est d'apprendre à faire une chose par moi. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ça peut être vraiment quelque chose tout simple par exemple, je sais pas, d'apprendre à faire un gâteau. Je me suis mis la récurrence de un mois mais autant ça veut dire que autant je pourrais faire, je pourrais en faire plus comme autant je pourrais en faire moins. Moi, je pense pas. Peut-être un peu plus. Savoir ce qu'on apprend aussi. L'écrire quelque part, je sais pas. Mais tenir note de cet apprentissage, je pense que c'est ultra important. Quatrième souhait, c'est d'apprendre et continuer d'apprendre à vivre en adéquation avec mon stress et ça passe notamment par la thérapie. Je vois quelqu'un depuis quelques mois, depuis 3-4 mois et il était temps. Je dirais que j'ai senti que j'en avais vraiment besoin et que j'avais la volonté d'aller consulter quelqu'un il y a 3-4 mois. Ces petits moments où je me sens angoissée, anxieuse et de les analyser. Cinquième souhait et dernier d'ailleurs, c'est de vivre. Chéra en parlait dans un de ses réels il n'y a pas si longtemps que ça quand elle parlait justement des rétrospectives de tous les influenceurs qui font ça à chaque fois, chaque fin d'année et donc on pourrait penser qu'ils ont tous une vie incroyable. Et elle parlait justement de comme quoi aussi ce qu'il faut se redire, ce qui est très important aussi de se remettre dans le cerveau, c'est que cette année et comme l'année d'avant, comme l'année encore d'avant, tu as vécu, tu vis, tu as la chance de vivre et on ne prend encore une fois pas conscience de tout ça. J'en parlais tout à l'heure avec le fait de pouvoir être en mouvement, de pouvoir marcher. En fait, on n'en prend pas conscience qu'on a le pouvoir de marcher et c'est tellement triste parce qu'il y en a qui ne peuvent pas et ils aimeraient pouvoir marcher. Avant d'avoir mille volontés autour, moi je tiens à dire et je tiens à finir sur ça et je pense que c'est trop bien que ça finisse comme ça, c'est que c'est super important de prendre conscience qu'il faut vivre, qu'il faut prendre conscience qu'actuellement on vit et c'est le plus important et que en fait ça devrait passer avant tous les souhaits qu'on a, toutes les résolutions, toutes les intentions qu'on a cette année. Surtout de vivre encore dans l'instinct présent, de continuer, de vivre dans l'instinct présent, d'arrêter de se focaliser sur ce qui va se passer dans quatre mois parce que ça se trouve dans quatre mois, il ne se passera pas tout ce dont tu avais imaginé il y a quatre mois avant. Bah j'ai terminé, j'ai terminé avec mon vision board de l'année 2023 qui s'appelle Nouvelle Histoire. Je ne l'ai pas dit mais j'ai nommé mon vision board. En tout cas j'espère que mon vision board t'a plu ou du moins t'as inspiré ou t'as, je ne sais pas, t'as appris quelque chose. Voilà, on va rester sur l'apprentissage, t'as appris quelque chose sur moi, sur la vie, sur toi-même. Voilà, en tout cas j'espère que ma vidéo t'a plu et dis-moi toi ce que tu penses du vision board, de cet outil de visualisation. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que justement tu as été dégoûté, on va dire, que ça soit tellement un outil qui soit vu, vu et revu sur YouTube, sur Insta, sur Pinterest, etc. et qu'aujourd'hui tu t'en éloignes et ce n'est pas du tout un outil qui t'intéresse ou au contraire c'est un outil dont tu n'avais jamais entendu parler et je suis honorée d'être la première personne qui t'en parle sur cette chaîne. Donc voilà, dis-moi un peu tout ça dis-moi aussi si tu souhaites en faire un, si tu en as déjà fait un, dis-moi quels sont tes souhaits pour cette année, tes volontés, tes intentions, tes résolutions, peu importe le terme que tu utilises, tant qu'il te fait sens à toi, c'est le plus important. Et voilà, moi en tout cas je te retrouve prochainement dans une vidéo. En attendant, je te fais de très très gros bisous, prends soin de toi, comme d'habitude, c'est le plus important et voilà, je te dis à très vite. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...